Monsieur Claude Pivy, en répondant à un certain nombre de questions ici, et à propos de vos attributions, vous avez déclaré à cette barre ce qui suit. Marcel Etoumba relève du salon. Non, vous confirmez cette déclaration et non de vous. Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré que eux, ils étaient sous le commandement du président. Vous le confirmez ? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même. C'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela ? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission, vous étiez confiée, et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non ? La mission ? J'ai dit bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission, et je veille sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? Je veux déterminer. C'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela ? Vous avez dit cela ici ? Non, la manière que j'ai expliquée, ce n'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici, et ça se trouve sur YouTube. Voilà, j'ai réitéré. Vous avez déclaré ceci. Quand le président... Et c'était en réponse à des questions que vous posez, monsieur le procureur Algacimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veille sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? J'accomplissais les grandes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. Monsieur le président qui m'en soit donné axe, il est en train de contredire ce qu'il a dit et il a dit ça ici, le primitif en fait froid et la vidéo en fait froid. Le tribunal appréciera cela. Très bien, monsieur le président. Alors, j'ai continué avec vous et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes ? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30-30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes ? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien ? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le président vous confiait ? C'était quoi ces missions-là ? Il vous confiait quelles missions ? C'est comme la mission auxquelles ils m'avaient confié. C'est des grandes missions. Deux fois, ils me confient, comme c'était la mission du 28 septembre pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Manéa. Ce sont ces missions-là qu'ils me confiaient. Et vous dites grande mission. Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ? Bien sûr. Et est-ce que le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet ? Dont celui de M. Moussa Chegoro-Kamara qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme. C'est possible, ça ? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible ? Parce que le président va comparaître ici, hein ? Bien sûr. Alors, votre... Si il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Chegoro. N'est-ce pas ? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites ? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, M. le Président. M. Pivi, commandant d'acte, M. le Président. Je continue. Votre département, quelle était l'affaire de route qui vous avait été donnée par le Président de la République ? Quelle était votre feuille de route ? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route ? Les attributions de votre département ? Quelles étaient ces attributions ? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça, ça, c'était à la vieille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que, bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Écoutez, ça, ce n'est pas votre mission, hein ? S'il vous plaît, vous êtes ministre chargé de la Sécurité Présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives, en tant que ministre chargé de la Sécurité Présidentielle. C'est ça, la question, maire ? Oui, c'est ça, M. le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons... Je veille sur le Président. Veillez sur le Président ? Oui. D'abord, veillez sur le Président. Et si vous veillez sur le Président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du Président ? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du Président. Le commandant Aboubakar Diakite Ditoumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ces attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du Président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakite Ditoumba ? Puisqu'il ne reléait pas de vous. Et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département vieillait sur la mission du Président et la vie du Président. Nous, on vieillait sur ça. Quelle mission du Président ? Quelle mission ? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire... Mais je vous ai bien dit qu'ici, la mission auquel j'étais parti à Mania, c'est l'une de ces missions. Ça, ça n'est pas de votre ressort ? M. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. OK, d'accord. Et la mission auquel on a effectuée à l'AB, avant leur arrivée, ça, c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département, hein, ministériel. Alors, ces départements, comment son cabinet était-il composé ? Quels sont les membres du cabinet ? Qui en était le secrétaire général ? Le chef du cabinet ? Les différents directeurs ? Pouvez-vous nous donner le nom de ces membres qui composaient ces départements ? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle ? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi ? Pépé-Coulier. Pépé-Coulier. Voilà. Excusez-moi, Mme, avant de continuer, je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît, votre place, c'est par là. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places, mais c'est votre place ici. Passez là-bas. Ça, vous le savez. Voilà. Tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui. C'était qui le... Continuez, mais. Oui. C'était qui le secrétaire général ? J'ai dit Pépé-Coulier. Non, vous avez dit chef de cabinet. Oui, chef de cabinet. Du secrétaire général, qui était-il ? Comment s'appelait ? Il s'appelle, disons. Bon, là... Je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets ? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale ? On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, il y avait-il des directions préfectorales ? Non. Non ? Non. Il n'y en avait pas non plus. Et... Quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps ? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. Deux dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand, deux fois, les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà, certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressantes l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressantes Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministère ? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres ? Non, on ne mélange pas. Si, vous mélangez. J'ai... continue. Alors, en tant que ministre, chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous, vous ne participez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela ? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous, vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président, quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là ? Vous ne planifiez pas ? Mais, qu'est-ce que vous, vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Oui ? Moi, j'ai joué mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. Vous ne pouvez pas me dire ça. Dis ça au peuple de Guinée au moins. Pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. monsieur Claude Pivy, mon colonel, avez-vous une fois siégé au conseil des ministres ? Au départ, au départ du pouvoir, on siégeait au conseil des ministres. Vous avez siégé ? C'était autour de quel dossier, par exemple ? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers. Je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité des ministres chargés de la sécurité présidentielle devant le conseil national de transition, le CNT ? Vous avez eu à défendre un budget là-bas comme les autres ministres le faisaient ? Si j'ai défendu certains dossiers compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment il faut savoir comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. J'ai dit bien un budget. Vous connaissez le CNT ? Bien sûr. Qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle ? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient ? Vous l'avez fait ? Vous allez m'excuser là-bas, on va revenir au 28 septembre. parce que la base n'est pas... Est-ce que vous avez présenté un budget là-bas ? Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide juste pour vous contenter ? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas ? Non. C'est ça, non ? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes à juger les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non ? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions de la loi pénale ? Vous le savez ? Que ça ne relève pas de vos attributions ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire et en votre temps, le rôle, le pouvoir de la police judiciaire était défini à l'article 11 du Code de procédure pénale qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions de la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux éductions compétentes. Si vous, vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale ? Vous le savez ? Et dont la peine à l'air de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, je vais vous donner la lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien Code pénal qui était applicable en ce moment disposait, ainsi qu'il suit, lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelques actes arbitraires ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici en répondant à des questions qui vous ont été posées que lorsque vous, vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du code pénal ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous ? Bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, vous vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, monsieur le président. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Savez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Vous le saviez ? Non. Donc, je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le savez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire ? Savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction ? Le savez-vous ? Non. Je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que, si néanmoins, il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il aurait été d'obéissance hiérarchique, il sera exemple de la peine laquelle sera, dans ces cas, appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Tadis que vous accomplissiez ses missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Tadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Tadis vous aurait donné Avez-vous la preuve ? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve ? Où est l'ordre des missions qu'il vous a donné ? Où est l'ordre des missions ? Où est l'ordre des missions ? Il n'y a pas un ordre des missions. Alors, quelle est la preuve ? Parce que moi, j'aurai du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve ? Répondez. Il n'y a pas un ordre des missions pour ça. Voilà, donc, il n'y a pas des preuves. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas D'autres questions, maître ? Merci, monsieur le président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens que vous avez provoqué un conflit de compétences avec monsieur Moussa Chibourou Kamara, ministre chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement. Vous le savez ? Vous savez cela ? Non, mais moi, j'avais toujours fait ça depuis pas seulement un autre temps. Ok, sachez maintenant qu'en le faisant, alors, vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et monsieur Moussa Chibourou ? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence ? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons-en à présent de vos différents procès verbaux. mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom ? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission interrogatoire et aux magistrats instructeurs ? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question ? Pourquoi ? Excusez-moi. Pourquoi ? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Et pourquoi dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président d'Addis vous aurez confiée tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé ? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. nulle part vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi ? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas ? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barouche. mon cher vous savez quand vous avez réagi de cette façon monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée et vous ne l'avez même pas fait. Oui ou non cela a été fait ici ? Oui ou non ? Bien sûr je l'avais bien dit ici. Lorsqu'un intellectuel lorsqu'un haut cadre et de surcroît un ministre de la République signe un document ce document l'engage oui ou non mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans ce n'est pas tout ce que je n'ai pas dit. répondez à la question est-ce que quand un haut cadre un ministre de la République signe un document ce document l'engage oui ou non ? C'est ça la question ? Non. Ah bon ? Alors c'est grave. Et j'ai continu alors n'est-ce pas et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie. n'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire ? Oui ? Répondez Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie ? Pourquoi vous niez ? Pourquoi ? Je ne nie pas ce que j'ai dit j'ai bien dit ce que j'ai dit c'est parce que certaines parties ne sont pas écrites. Bon sang mon colonel savez-vous que le 27 à la veille du 28 septembre une consigne a été donnée une consigne générale à tous les militaires comme quoi chacun devrait être consigné le 28 vous le savez ? Je le sais Voilà donc vous savez qu'une consigne générale a été donnée et en sortant est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus ? Je n'ai pas violé ces consignes puisque moi l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'état où est la preuve de l'ordre où est la preuve où est la preuve vous voulez dire que le président d'Addis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires c'est ce que vous voulez vous insuliner c'est ce que vous voulez dire allez-y quelle est la question je vais savoir monsieur le président puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état majeurs et c'était la consignation au quartier de tous les militaires alors il dit que lui il était sorti sur ordre du président je vais savoir en sortant sur ordre du président est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la république s'est associé à lui pour violer une consigne générale vous avez compris la question répondez là oui mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi j'ai eu les instructions à la vieille du départ pour l'abbé donc quand je suis revenu je n'ai pas tenu compte d'une décision ou parce que est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée non savez-vous que s'il vous donne l'ordre il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits alors qu'il y a une consigne donnée savez-vous que le président sera complice de la violation d'une consigne générale vous le savez c'est le président qui commande s'il me donne l'ordre je ne peux pas rester assis je dois accomplir ma mission voilà et je vous apprends que dans ces conditions le président s'est rendu coupable de la complicité des violations d'une consigne générale et je vous dis que c'est une infraction preuve qui était prévue à l'article 101 du code pénal du 31 et décembre 1998 et je vous donne l'étude des dispositions de l'article 101 du code pénal et en tant que militaire je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction est punie de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale vous voyez ça donc un président de la république peut s'associer à vous pour violer les lois de la république pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction pour le respect desquelles il prête serment avant d'entrer en fonction des questions oui je veux savoir oui non alors est-ce que dans ces conditions c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements oui oui mais s'il ne m'avait pas donné l'ordre je ne peux pas aller comme ça sur ma tête j'ai continu puisque vous ne voulez pas répondre mais dites-moi pourquoi vous vous contredisez dans vos deux procès verbaux tantôt vous déclarez d'ailleurs dans le premier procès verbal que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre et qu'immédiatement vous vous êtes rendu au camp pour en informer le président ça c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie mais c'est encore vous qui déclarez dans cette fois-ci dans le procès verbal dressé devant les maïs instructeurs et que cette sortie de votre compte rendu fait au président d'Addis que vous auriez été informé par certains militaires cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous vous serez vous serez revenus sur vos pas pour demander au président d'Addis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi pourquoi cette différence cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires mon colonel pourquoi question oui je demande pourquoi vos variations là tantôt c'est un citoyen qui vous aurait informé et puis et pendant que vous reveniez voilà après tantôt ce sont des militaires qui vous pourquoi ces variations pourquoi ces variations pourquoi moi j'ai bien dit j'ai dit la première information c'est au niveau de quand je suis venu à Bambé que les citoyens de là-bas quelques minutes après ils m'ont appelé qu'à ils m'ont dit qu'à voilà il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre et que moi je les ai dit bon d'accord moi je vais rentrer pourquoi je ne demande pas de nouvelles explications si vous ne pouvez pas expliquer alors je continue voilà et vous avez eu à déclarer et vous avez vous l'avez réitéré ici comme quoi lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter qu'il aurait plaidé et pleuré disons à chaudes larmes vous l'avez dit ici vous confirmez je confirme il est là et le président est là est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie vous avez encore et affirmé que lorsque vous avez pris cette décision que monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter vous reconnaissez cela également qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture je répète bien que quand je lui ai dit que je dois l'arrêter il était arrêté à la porte du président il a parlé beaucoup de mots là-bas après finalement il a commencé à pleurer donc voilà vous dites vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter non vous ne l'avez pas dit il n'a pas répliqué mon cher je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredire je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission bien entendu de monsieur le président à la page 2 paragraphe 2 vous avez dit ceci puisque parce qu'il était allé gâter le travail de Thiebolo et ces hommes qui étaient dirigés pardon qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade sur le coup Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter c'est vous qui l'ont dit c'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie alors je veux savoir est-ce il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer que la même personne dise non vous ne pouvez pas m'arrêter est-ce que cela est possible logiquement parlant si les témoins sont là ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer mon cher n'est-ce pas vous êtes vous êtes en train de vous contredire vous faites de la contradiction votre moins de défense n'est-ce pas non c'est ce que vous êtes en train de faire mon cher alors reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie par deux fois au moins lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter monsieur aboubakar diakite ditouma deux fois au moins le président s'y est opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders vous le reconnaissez je ne le reconnais pas mon cher ça ressort également de vos déclarations de vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations alors le paragraphe 2 de la page 4 et vous avez dit ceci deux jours plus tard vu la pertinence et l'insistance de ma question il m'a répondu le président que contrairement à ce qui s'est dit que son aide de camp aboubakar diakite alias tomba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit c'est vous qui le dites ensuite à la page 5 à la page 5 vous avez déclaré également également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions bien au contraire il précisait à dire que tomba était parti au stade pour protéger les leaders deux fois vous avez eu à dire librement vous même que le président s'était opposé à l'arrestation de tomba parce que il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui pourquoi quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations pourquoi oui quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations je ne reconnais pas la partie très bien vos déclarations sont déjà consignées ça vient à la décharge du commandant voilà et savez-vous mon colonel que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter tomba à cause de ce qu'il appelle éventuelle victime collatérale vous le savez vous le savez non bon je vous l'apprend il a dit il a déclaré ça dans son procès verbal et vous même vous même à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bien décent vous le reconnaissez vous le reconnaissez non vous ne confirmez ok je vous donne lecture parce que vous avez tendance à tout nier à tout nier à tout nier avec la permission de monsieur le président voilà la page 7 pour vos avocats la page 7 de votre interrogatoire au fond devant les magistrats instructeurs et c'était la dernière question à la page 7 question selon vous qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Diakiti réponse j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts mais il traîne une troupe bien armée derrière lui il fallait être prudent et éviter un autre bien décent vous le connaissez avoir dit ça oui ou non mon colonel oui ou non oui ou non non c'est le président voilà il devient champion en négation je continue mais dites nous dès lors que vous et le président d'Addis vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous alors n'est-ce pas c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par monsieur le président n'est-ce pas n'est-ce pas mon colonel reprenez votre question je dis bien en vous et le président le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakite d'Itumba n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était crainte aussi bien par vous que par le président D'Addis oui ou non moi je ne peux pas être craint de rien les preuves sont là voilà vous preniez tout ce que monsieur Diakite est représenté alors saviez-vous que monsieur Aboubakar Toumba est capable de mettre en déroute tout un camp vous le savez moi je ne sais pas alors comment vous expliquez qu'il soit parvenu à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer et ses forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire comment vous pouvez expliquer ça il était braqué par des armes de toutes parts oui comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force rédoutable comment vous pouvez expliquer cela allez-y moi ce que je sais si moi j'étais présent sur le terrain personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président il ne peut pas il n'a aucune force parce que d'abord le camp Makambo ça c'était leur jaune où vous étiez quand le président partait si vous étiez capable de quelque chose est-ce que le président se serait passé de vos services si vous étiez capable de quelque chose vous-même vous n'avez pas pu l'arrêter vous l'avez dit donc ne nous ne dites pas des choses comme ça si je n'ai pas pu l'arrêter vous l'avez dit on continue il devait attendre en Guinée ici quand moi j'étais déjà informé il devait attendre attendez je vous pose une question par rapport à ça mon colonel et reconnaissez-vous que si monsieur Diakité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce aveugle que vous avez engagé ici alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée est-ce que vous le reconnaissez je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens c'est ça la vérité alors pourquoi pourquoi vous et vos hommes vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant pourquoi pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme est-ce que vous constituez la police judiciaire est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale c'est votre mission il y avait un chef de bataillon moi c'est pas c'est pas moi ma mission était de chercher Tomba qui était l'acteur principal est-ce que c'est votre mission ça quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission ça c'est ma mission personnelle même c'est ma mission à qui qu'on tire sur le président ça c'est ma mission de faire sa recherche donc ça veut dire que dans une république ministre de votre état vous étiez à même de vous arroser des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnait c'est ça c'est ça un ministre c'est ça on sert sa nation mon colonel c'est cela j'ai continu quelle est votre réponse je n'ai pas de réponse pour ça merci monsieur le président il n'aura jamais de réponse c'est ça les feuilles collent à la peau et par deux fois également dans votre déclaration faite devant la gendarmerie vous avez eu à déclarer que monsieur Moussa Chegoro Kamara a été désigné par le président de la république pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre et vous même oui d'abord oui allons-y est-ce que vous confirmez cela vos déclarations faites devant la gendarmerie par deux fois au moins vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné monsieur Moussa Chegoro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre vous confirmez cela j'ai bien dit que le colonel Chegoro y compris les exigérés et la police ça c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre vous avez dit qu'il a été désigné par le président c'est ce que vous avez dit est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi je ne confirme pas ce paragraphe là vous niez je ne confirme pas très bien c'est la négation est devenue la règle pour vous on continue est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre étiez-vous présent non et pourquoi vous le dites pourquoi vous l'avez déclaré vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré pourquoi bien sûr parce que depuis avant même notre pays de pouvoir c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police non mais vous vous avez appris on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à pour tout militaire à rester consigné dans les quartiers alors et lorsque vous dites cela est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même oui quel que soit les consignes données mais si c'est des manifestations quel que soit le niveau de manifestation c'est la gendarmerie et la police qui est habilitée à mettre de l'ordre donc vous voulez me dire que au niveau de nos forces armées il n'y avait pas ou au niveau même de la gendarmerie qu'il n'y avait pas d'autres qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait c'est ce que vous voulez me dire mais devant ici là il y a eu des gens il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues au bord du stade mais est-ce que les services de Kéboro en faisaient partie mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général attendez attendez je vais vous donner l'étude du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Bagdi il est clair il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours là je vous en donne lecture base 2 base 2 il dit ceci et d'abord je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation il dit à la date du 27 septembre 2009 j'ai été confié confié pardon à une réunion à l'état-major général des armées au nom au cours de cette rencontre il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre position et le dispositif sécuritaire à mettre en place il a été retenu que si il y avait mars seul la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'autres les autres corps devraient être consignés pour l'exécution de notre mission nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux des 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun voilà c'est lui qui est assis à la réunion est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux mon colonel que vous considérez être ces jours un service de maintien d'autres est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées ça veut dire que vous même vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées c'est ce que ça veut dire ou bien vous n'étiez pas informé moi je n'étais pas informé de la réunion voilà donc quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle et puis on n'est pas informé de la moindre situation et vous êtes en train de me discuter moi je vous informe je vous donne la bonne information parce que je maîtrise mon dossier alors et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations de remettre en cause toutes vos déclarations pourquoi 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 vous le faites dans quel intérêt pourquoi vous le faites je n'ai pas de réponse pour ça très bien voulez-vous couvrir qui au mépris de la vérité voulez-vous couvrir qui vous n'avez pas de réponse non plus non très bien parlons à présent du régiment commando le régiment commando alors et qui était le commandement commandant du régiment commando qui était le commandant du régiment depuis le début de de mouvement ou quoi qui était le commandant moi on ne me pose pas des questions on répond le commandant du régiment au départ comme j'avais toujours dit c'était le commandant Aïdor Péassonam et le commandant Saar Alphonse Touré mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba les mettre en prison à Kassa arbitrairement donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez que c'est mon commandant Aboubacar Djakité d'Itoumba qui était le commandant de ce régiment vous maintenez cette déclaration je maintiens cette déclaration et une question vous a été posée tout à l'heure je reviens sur cette question et pour occuper ces postes quel est le grade qu'il fallait avoir bien sûr comme j'ai toujours dit quel est le grade répondez à la question qu'on vous pose quel est le grade requis pour occuper les fonctions des commandants du régiment quel est le grade du requis dans le vrai règle le grade du commandant du régiment tu peux être au moins lieutenant colonel alors est-ce que M.Toumba en ce moment était lieutenant colonel mais celui qui s'est donné ce titre-là est-ce qu'il était lieutenant colonel répondez aux questions après on passe il n'était pas lieutenant colonel on passe alors en dehors de cela quel est l'axe de nomination qui nomme en ces postes au poste de commandant du régiment qui nomme en ces postes c'est vous c'est pas moi qui nomme les gens qui nomme à ces postes qui nomme à ces postes ce poste soit le ministre de la défense ou le président très bien avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M.Toumba par rapport à ces postes avez-vous un acte de nomination ah moi je n'en sais rien mais celui qui s'est déclaré et celui qui juge est nécessaire ah non oui où est l'acte de nomination celui qui s'est déclaré commandant vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations vous n'avez aucun acte si vous n'en avez pas je vous ai bien dit que d'abord il ne l'avait même pas de moi donc moi je ne sais pas est-ce que vous avez un acte s'il vous plaît est-ce que vous avez un acte de nomination c'est ce qu'il veut savoir moi je n'ai pas un acte de ça alors saviez-vous que si vous n'êtes pas même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux est-ce que vous le savez parce que M.Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer vous le savez puisque cette judiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici vous le savez peut-être d'ici la fin de ce projet-là il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit le bac commandant du régiment oh mais s'il vous plaît on a vu ces faux documents qui ont été produits ici qui n'est ni datés ni référencés là ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause ça ça ne marchera pas ici et je passe vous affirmez ici également alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar diakité ditoumba en avez-vous la preuve ce que je sais c'était son adjoint en avez-vous la preuve la question est claire c'est la preuve qui fait que je dis que j'étais je l'étais adjoint est-ce que vous avez la preuve voilà où est l'acte de nomination de celui-ci aussi où est son acte de nomination en tant qu'adjoint l'acte de nomination ça c'est entre eux mais moi ils ne l'avaient pas de moi arrêtez alors de faire des affirmations si vous ne pouvez pas dites aux gens de se décoiffer et vous connaissez où vous avez connu le général Ansemane Kaba général Ansemane Kaba bon je l'ai connu qui était-il le général Ansemane Kaba je crois que c'est un militaire fantastique quel militaire quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD votre pouvoir qui vous c'était tant cher ça je ne retiens pas ses fonctions mais je le sais que c'était un général de corps d'armée c'est un militaire mon colonel dit qu'il ne se souvient pas de son poste un militaire un grand colonel de votre rang vous ignorez vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état majeur général des forces armées vous rappelez maintenant quel nom que vous avez dit chef d'état majeur général des forces armées il a une déposition versée au dossier je le connais je le connais alors monsieur Ansemane ou général Ansemane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando les deux autres étaient tels qu'il était impossible de le dire dès le départ le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la défense et lui personne ne devrait s'y mêler et ça c'est le chef d'état majeur général qui le dit et dans ces conditions entre vous votre déclaration et celle du chef d'état majeur général des forces armées en cas de contradiction laquelle doit l'emporter lorsque vous soutenez une chose le chef d'état majeur général soutient le contraire laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte mon colonel j'ai bien dit ce que je connais lorsque il a arrêté le commandant c'est pas ça la question entre vos déclarations et celles du chef d'état majeur général à l'époque des faits quelle est la déclaration qu'on doit prendre c'est ça oui c'est ça monsieur le président quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie voilà entre mon déclaration et celle du général Ansouman Kaba moi je prends ma déclaration donc vous vous êtes prêt à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchique merci 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 vous êtes un bon soldat connaissez-vous monsieur bienvenu la main connaissez-vous monsieur bienvenu la main je le connais c'est un gendarme de profession très bien connaissez-vous adjudant Kobe Kobe Avogui je le connais c'est un fantastique très bien je le connaissais oui et Bamba Bamba vous le connaissez je connais comme j'avais toujours dit je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi oui il était au camp là-bas vous le connaissez du battre un char voilà et savez-vous que ce sont deux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Caléa vous le savez je ne sais pas celui que je parle il n'a jamais même été à Caléa écoutez je vais vous donner l'étude vous connaissez quand même Alpha Amadoubaldi ou bien vous ne le connaissez pas Alpha Amadoubaldi quel a été son fonction secrétaire de monsieur Tomba bon si je le vois je peux le connaître donc vous ne le connaissez pas en parlant comme ça voilà voilà je vais vous donner la lecture vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes il leur a dit cela et question à part ce que vous avez appris à la radio quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité réponse quand j'ai appris quand j'ai pris pardon quand j'ai pris service le 30 j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea pour les Kalea parmi eux il y avait certains qui avaient des blessures au pied ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba ses enchefs à l'époque s'il n'est pas à l'artierie il doit être du bataillon char question que qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea réponse c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement question qui avait établi cette liste réponse c'est bienvenu Lama capitaine à l'époque qui devrait avoir établi cette liste c'était lui le directeur du centre de formation de Kalea question page 5 où ces jeunes recrues où sont ces jeunes recrues actuellement réponse leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question question combien de temps ont-ils fait à la présidence réponse je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'étaient les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient certains parmi eux étaient blessés je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant chef Kobeko Biavogi vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea vous comprenez maintenant mon colonel je n'ai pas de réponse pour ça très bien qu'il m'en soit donné à que là-bas alors on vous dit que parmi ces recrues et il y a certains qui sont revenus au camp blessés et c'est lui qui parle lui il n'était pas à Conakry c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire il n'était pas à Conakry au moment des faits il était à Cancan il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé oui oui je n'ai pas de réponse pour ça très bien commandonat il ne peut plus parler connaissez-vous Verne Pivy sergent de son état à l'époque mon colonel reprenez la question connaissez-vous Verne Pivy sergent de son état à l'époque revenons au 28 septembre est-ce que vous connaissez sergent Verne c'est Verne oui oui Verne Pivy non je n'ai pas je n'ai pas un nom dans ma famille qui donne le nom de Verne vous ne le connaissez pas non voilà monsieur le président je rappelle que monsieur Verne Pivy et monsieur Kobeko Béavogi et sont avec d'autres des coupures de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs d'assassinat et de vol en main armée et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par maître Cabelet ministre de la défense d'alors et Verne Pivy est bien le fils de mon colonel je poursuis que savez-vous personnellement des recrus de Calia allons-y je n'en sais rien de situation de recrus de Calia puisque j'attendais qu'il y a des recrus au Calia mais je n'ai jamais été là-bas mais est-ce que mon colonel avec toute votre influence que vous vous attribuez que d'autres vous attribuent à tort ou à raison pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp c'est impossible ça ne nous étonnez pas dites-nous la vérité oui vous avez dit ici que les autres ont menti donc c'est votre tour de dire la vérité oui c'est la question oui moi je n'ai pas raison de mentir ici j'ai dit bien j'ai appris le mouvement de Calia mais je n'ai jamais été à Calia de près et de loin alors vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakite Ditumba vous pouvez me donner la position des deux bâtiments nos bâtiments sont liés nos bâtiments sont côte à côte comment se fait-il que mon commandant Tomba Diakite lui il soit informé parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments que lui il en soit informé que C.S.Rafael il en soit informé et que vous vous n'en soyez pas informé comment cela peut-il être possible pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité est-ce que cela est possible non mais alors pourquoi vous dites le contraire pourquoi vous soutenez le contraire pourquoi vous dites que vous n'étiez pas vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alfaïa Diallo ce qui était sûr de tous qu'est-ce que vous cachez je n'ai pas vu un recrut au camp Alfaïa ok le tribunal appréciera et vous saviez que même le chef d'état-major général qui n'habitait pas avec vous au camp il savait au moins que ces recruts-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président d'Addis et son ministre de la Défense vous le savez non il l'a dit pas deux de sa déposition le regroupement de Kalea a été géré par Daddis et son ministre de la Défense c'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrut alors vous avez déclaré la dernière à la dernière audience et ce matin vous venez de réitérer que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubakar déjà quitté dit Tumba alors si vous étiez parvenu à l'arrêter qu'aurez-vous faire de lui qu'aurez-vous faire de lui la question oui si moi j'avais arrêté le commandant Tumba comme le président m'avait déjà instruit c'était pour le faire présenter devant une poche de justice est-ce que vous croyez en cette réponse hein est-ce que vous croyez en cette réponse je crois en cette réponse alors pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme des proches ont été ont fait l'objet d'exécutions sommaires je vais parler des bégrés je vais parler des destins je vais parler des 140 qui a été découpé est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations oui parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi si ça passait devant moi c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie écoutez est-ce que quand Bégré a été arrêté vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie vous l'avez fait quand Bégré a été arrêté il est envoyé à notre niveau il y avait un chef de bataillon paie à son âme qui est diamant on l'a envoyé le chef de bataillon le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre il constitue en soi une gendarmerie c'est à ce niveau vous devez l'envoyer c'est pas moi qui l'a envoyé là-bas c'est ceux qui l'ont envoyé les douaniers qui l'ont envoyé escorté de Pamela jusqu'à son niveau c'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui à son tour il a déposé au 32 escalier le chef de bataillon est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe dont les images sont très atroces où on voit monsieur Begré attaché ligoté les deux bras liés au dos et sur ces images vous êtes là avec monsieur Moussa Tchiboro qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale vous le savez non qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela les gens qui font des coups d'état contre un chef de l'état qu'est-ce qu'on fait avec ceci vous ne posez pas de question vous répondez à sa question oui répondez à la question la question oui vous répondez à sa question vous vous ne posez pas de question à cette phase là je n'ai pas je n'ai pas de je n'en sais rien alors mon colonel vous êtes resté indifférent face au crime de torture face au traitement dégradant inhumain qui était en ce moment à infliger à monsieur Bégré est-ce que en le faisant en ne prenant pas votre disposition comme vous l'avez fait à l'égard de monsieur C.C. Raphaël il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie vous avez demandé parce que c'était vous l'homme fort en ce moment vous avez demandé de préserver sa vie il a eu la vie sauve il a reconnu ça ici pourquoi n'avez-vous pas faire autant pour monsieur Bégré pourquoi pourquoi pour monsieur Bégré quand ils étaient ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon et le chef de bataillon qui est payé à son âme qui est manquant il a dit de le déposer au niveau du 32 escaliers c'est là-bas ça a fait fait mais vous avez dit ici il n'y a pas encore deux à trois minutes que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau du 33 escaliers c'est vous qui avez donné ces instructions donc ne mêlez pas c'est pas moi qui ai donné les instructions vous l'avez dit ici j'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon donc le chef de bataillon quand on envoie la douane à envoyer au niveau du chef de bataillon qui était le tourneur diamant qu'est-ce que monsieur Bégré est devenu qu'est-ce qu'il est devenu mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de 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 qu'est-ce que celui qui est devenu c'est ça la question qu'est-ce qu'il est devenu que degré est mort en prison il est mort en état de séquestration et sur vos instructions vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers et il a trouvé la mort en ces lieux d'autres questions Merci, M. le Président. Vous savez que M. Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas. Vous le savez ? J'ai appris. J'ai appris. Pendant que vous étiez le meneur des opérations. A votre avis, les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils oui ou non répondre de leurs responsabilités pénales devant la justice de notre pays ? Oui ou non doivent-ils répondre de leurs responsabilités pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon ? La question ? Doivent-ils répondre oui ou non de leurs responsabilités devant la justice ? Oui, ils doivent répondre à leurs responsabilités, ceux qui ont fait ça. Très bien. Venons à présent, au cas des morts et des blessés, des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Qu'est-ce que vous en savez ? Je n'en sais rien de ça. Rien ? Rien. Et le gouvernement de M. Kabinet Komara, alors sous la présidence de M. Moussa Dadis Kamara, ne s'était-il pas réuni en conseil des ministres autour de cette affaire ? Il y a eu un ou des conseils des ministres autour de cette affaire ? Il y en a eu ? S'il y en a eu, moi je n'ai pas assisté à ce conseil. Ah. Donc ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale, alors ne disait absolument rien à vous, à votre gouvernement et à votre président. C'est ce que vous voulez nous dire ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je continue. Vous avez dit ici, dans un camp, lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente pour convoquer le dit rassemblement ? Oui ? Reprenez votre question. Je dis bien, lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente, dans un camp bien entendu, pour convoquer ce rassemblement ? Je crois que la question est claire. C'est les chefs de bataillon ? Les chefs de bataillon. C'est le commandant du camp ou les chefs de bataillon ? C'est ce qu'on appelle le commandant du camp. Ok. Donc c'est le commandant du camp. Mais pourquoi en lieu et place du commandant du camp, c'est vous, et vous l'avez affirmé ici, vous l'avez avoué ici, c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment. Pourquoi ? C'est vous qui l'avez fait, alors que vous n'en aviez pas la qualité. La question ? Bien sûr. J'ai bien dit ici que ce n'est pas moi qui désigne le commandant du régiment. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. Non, 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 ce n'est pas ça la question. Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider. Pourquoi il veut savoir, pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement ? J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense qui provoque l'assemblement, le rassemblement ou bien c'est le commandant du camp ? À l'époque des faits, parce qu'avoir tiré sur le Président, c'est dans ça que le ministre de la Défense, étant qui n'était pas là, qui m'a mandaté, de faire ce rassemblement et donner celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment de le présenter à la troupe. Vous, il vous mandate, il laisse le commandant du camp. Donc, vous surplombez le commandant du camp, c'est ce que vous voulez nous dire ? Hein ? Mais il n'y avait plus un commandant du régiment, le commandant du régiment a pris la fuite. Qui est-ce ? Personne n'était. Est-ce que vous avez un acte de vos affirmations ? Parce que vous ne faites qu'affirmer. Où est l'acte ? Où est l'acte ? L'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir. Si ça n'est un... Oui ? C'est le ministre de la Défense qui m'a ordonné. Oh là là ! Est-ce qu'il y a un acte ? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça, c'est aussi clair que ça. Mais il n'a pas eu un acte écrit, mais il y a eu un acte verbal, téléphonique. D'autres questions ? Est-ce que vous avez eu à dire ici que lorsque vous vous êtes rendu à Mania, vous n'auriez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire. Vous êtes rendu à Mania, que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas. À qui vous avez laissé le numéro de téléphone ? À qui ? Mais à l'époque, les éléments qui étaient... Tout et tout, les gens qui étaient à côté dans le parage de Mania, beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens pour qu'en cas où les bandits revenaient sous le champ de nos fessines. C'était qui ? À qui précisément ? Quand on vous dit je l'ai laissé, vous avez laissé à qui ? Et quels étaient ces numéros ? Vous pouvez communiquer ces numéros ? Moi, je ne retenais plus mon numéro de temps du régiment. Le temps où vous étiez au pouvoir, vous ne retenez plus ces numéros. Lorsque mon commandant passait ici, il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela ? Ou bien vous ne le confirmez pas ? Je confirme de près et de loin que je ne me suis jamais rendu au 28 septembre. Donc, vous confirmez cette déclaration de Toumba que vous n'étiez pas allé au stade ? Bien sûr. Très bien. Le même commandant, Aboubakar Diakite di Toumba, affirme qu'il vous a vu à Amdalaï et que vous avez même conversé avec Marcel. Confirmez-vous cela ? Non. Alors, pourquoi vous choisissez une déclaration de M. Toumba qui vous est favorable et vous rejettez celle qui ne vous est pas favorable ? Pourquoi vous faites cela ? Est-ce que ça, c'est cohérent de votre part ? Ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas le dire. On ne s'est pas vu le jour du 28 septembre. Voilà, vous fonctionnez comme ces avocats qui remettent en cause les déclarations de Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables. Merci, M. le Président. J'ai terminé. J'ai terminé, M. le Président. J'ai terminé. Merci, M. le Président. Je passe la parole au M. le Président. Les gens-là, ce n'est pas la peine. Continuez, s'il vous plaît. Allez-y avec les questions. Je vous remercie, M. le Président. Après le passage de mon bon disciple, de mon héritier, je n'aurais d'autres questions que ce que sa sagesse a laissé dans l'ombre. Mon commandant, pardon, mon colonel, c'est avec beaucoup de peine que allumez-moi ça, je vais me débrouiller. C'est vraiment avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions parce que vous semblez être quelqu'un qui accepte que les autres tuent les serpents en se servant de vos mains. Vous finissez par endosser la responsabilité. On va commencer par ce qui fâche. C'est-à-dire les aliments solides on terminera par le dessert. commandant, mon colonel, les actes préparatoires de cette escalade, n'est-ce pas vous qui avez loué l'hôtel au rond-point de l'aéroport pour abriter les recrues de Caléa ? Non. Oui. N'est-ce pas vous qui avez loué cet hôtel c'est sûr de tous et vous avez abrité une partie des recrues de Caléa ? Non. Parce que nous allons provoquer la confrontation. Les cas sont les phases préparatoires de l'acte criminel. Nous demanderons au tribunal les tenanciers de cet hôtel et les volontaires qui le souhaitent qui le souhaitent d'ailleurs viennent vous désigner nos moments pour dire que c'est vous qui avez acheminé les gens en ces lieux et qui avez pris l'exclusivité de l'hôtel pendant toute la période que leur séjour avait nécessité en vue de leur départ à Caléa. Donc vous ne confirmez pas il a répondu d'autres questions très bien le 28 septembre vous dites que vous étiez à Manéa c'est ça ? Bien sûr mais il est prouvé que le 28 septembre il a aussi dénoncé à tester que le 28 septembre aux environs de 9h30 au camp Alfaïa au terrain Bata vous étiez là avec six pick-up et il y avait des recrues équipées de couteaux et des flèches est-ce que vous le confirmez ? Non vous savez que le colonel Kévoro et vous vous avez constitué pour la cité une grande de grandes célébrités on ne peut pas se tromper sur votre personnage vos personnages respectifs est-ce que vous n'étiez pas là ce jour ? Non je n'étais pas là ok vous confirmez aussi que vous n'avez pas été au stade absolument mais vous attestez quand même que vous avez sionné toute la capitale je n'ai pas sionné toute la capitale en tout cas vous avez fait ce que vous pouviez pour la tournée requise mon trajet j'avais déjà que vous avez parcouru ce jour reprenez la question quels sont les endroits que vous avez fréquenté ce jour voilà j'avais bien dit que j'ai fréquenté Mania de Mania j'ai fait mon demi-tour pour revenir jusqu'au niveau de Bambéto en passant par Cagbelet Cémenterie Koza Bambéto et je suis rentré au camp vous êtes rentré au camp à Koza quelles ont été vos activités en ce lieu j'ai passé je ne me suis pas arrêté il est aussi admis que vous étiez là avec beaucoup de pick-up que vous avez causé assez de terreur surtout dans le cadre de pillage qu'au rond-point de Koza en descendant sur Simbaïa vous êtes allé tuer un jeune que vous avez embarqué le corps n'est pas encore retrouvé et l'imam a transporté aussi il a fallu le collège des sages pour qu'il leur soit rendu et il est aujourd'hui dans un pouce-pouce est-ce que vous le confirmez non est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire est-ce que vous prête de votre patron vous avez participé à la conception à la préparation et à l'exécution de ce massacre là non moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre puisque vous régniez vos fonctions ministérielles vous n'avez aucun organigramme aucune structure est-ce que votre rôle n'était pas de faire d'être le faire-valoir d'exécuter des ordres et de cette nature d'ailleurs moi je n'ai que que je fais mais les ordres que moi j'exécute sauf les ordres du président de la république un ministre qui ne participe pas au conseil des ministres qui n'a sous lui aucune gouvernance qui n'a aucune organisation sectorielle alors que fait-il là c'est pourquoi j'avais même dit que des il y en a pour la récompense il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer mais vous vous en tant que ministre quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages des primes des salaires dû à votre rang quels sont les services que vous avez rendu à votre nation en tant que ministre j'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à mes armées et ça s'est passé à la vue d'oeil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays est-ce là vos attributions il y avait n'avait-il pas la gendarmerie la police un ministre dans la rue un ministre c'est un grand homme quand même est-ce que pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée est-ce que c'était vos attributions ça ça fait partie d'une partie de mes attributions et l'autre partie c'était quoi ah mais ça fait partie de comme vous dites les gens de la gendarmerie la police à 16 heures après le massacre vous êtes revenus au camp toujours avec les six coupocs et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs avec un ton si vous voulez qu'on construise ce pays on le construira si vous voulez qu'on le détruise on le détruira mais pour l'instant c'est d'adis et ce ne peut être que d'adis est-ce que vous avez mis un tel slogan non mais si vous il vous était donné de le dire vous le feriez quand même moi je n'ai pas dit et personne n'a dit ça devant moi d'accord c'est vous qui avez procédé à des arrestations après trois jours après ces événements vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs oui ou non je n'ai pas fait je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre oui après le 28 septembre c'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré qui est votre client qui est le commandant Tomba non le seul c'est ici vous parlez de Tomba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr et sous protection on en reviendra trois jours après vous avez procédé à des arrestations c'est vrai ? c'est la question ? c'est bien une question vous n'avez arrêté personne ? je n'ai pas de réponse pourtant c'est important parce que les cas de de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés et vos bureaux étaient devenus des des lieux de d'interrogatoire et de torture est-ce que vous confirmez ça ? non moi je me rappelle qu'un vote dignitaire de ce régime avait été bon pas de ce régime le régime passé avait eu de sérieux problèmes il m'avait demandé de l'accompagner parce que il était convoqué par vous mais là j'ai trouvé le président d'Oura Shérif qui était en interrogatoire devant vous il transpirait il m'a dit maître il m'a dit pas à vous il est en train de poser des questions il est poursuivie pour beaucoup d'infractions il est dans le cadre de ces infractions là s'il vous plaît il viole le redémand de temple ça c'est au tribunal d'apprécier le redémand de temple allez-y maître mon colonel cette affaire a été pour vous et a enjugé par les renseignements dont nous disposons une occasion d'enrichissement parlons de Calot vous avez connu Calot Calot a été présenté à la télévision comme un narcose par vous c'est ça par le colonel et même par le capitaine je l'ai vu je connais Calot c'est ça qu'est-ce que vous avez fait chez lui je n'ai jamais été sur Calot oui non il y a vous il y a le colonel il y a celui qui vient de passer la la colombe qui était passée la Calonzo 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 vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui c'est bien ça je n'ai jamais été ce Calot ah oui à 224 là-bas à Lambagny vous vous êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emporté est-ce que vous le confirmez je n'ai pas de réponse pour ça monsieur Kekborou et vous et votre cohorte vous avez emporté tous ces véhicules tout le matériel de travail des quantités de 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 granit et autres et pour vous justifier il a été présenté comme un narco alors que il avait une société la question oui est-ce que ces biens là vous les avez encore est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés on parle du 21 septembre ou on parle de je n'en sais rien la commune renommée c'est à dire que dans votre passé on recense ça plus on vous a donné ministre pour vous purifier pour grandir pour l'excellence la dignité la notoriété l'autorité la décence et autres bon on n'a pas vu de trace en ces lieux on interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci si vous avez fait ça par le passé c'est que c'est possible maintenant la question la question où sont ces biens est-ce que reconnaissez-vous avoir été là je ne le connais pas mais vous connaissez Calot quand même je connais bien Calot dans quelles circonstances parce qu'il n'est pas militaire ça va nous mener où ça nous sommes en train de faire des rapprochements parce que ce que fut le 28 septembre c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages monsieur le président il n'y a pas eu que des des viols il y a eu des vols il y a eu des pillages et tant d'autres c'est la suite de ces continuent alors faites moins de commentaires très bien les besoins de l'explication ouais mon colonel où sont passés les morts je n'en sais rien qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque et pas des moindres je n'ai pas de réponse Poumba commandant du régiment dites-vous c'est bien ça bien sûr s'il l'était c'est qu'il commandait le ministre de la défense il commandait le chef de l'état il commandait il vous commandait vous-même mais vous pourquoi ne lui obéissiez-vous pas parce que c'était votre chef un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président il commande qui il commande sa troupe ou quelle qu'il a à sa disposition la troupe est constituée un régiment est constituée comment il est composé parce que là encore c'est des questions de test militaire ça c'est les différents de bataillons les différents de bataillons qui sont réunis qui forment le régiment c'est-à-dire que donnez-moi le nom de quelques bataillons moi je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau donc vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment non mais chacun moi la partie qui m'intéresse c'est ceux qui sont à ma disposition que je connais vous dites que quand vous avez appris les informations vous êtes allé voir le président qui vous a dit qu'il n'en savait rien et vous êtes parti dans votre bureau c'est bien ça ? en partant au bureau les murmures qui parlaient et quand je suis allé au bureau je me suis reposé quand je me suis levé j'ai regardé la télévision j'ai vu les images je suis reparti j'avais déjà dit ça ici le pays est en danger les hommes sont tombés le ministre en est informé le chef de l'état aussi et chacun s'est reposé dans son bureau n'est-ce pas ? vous surtout je n'ai pas de réponse pour ça pas de réponse donc ça ne vous a pratiquement rien dit je n'ai pas de réponse pour ça très bien maître si là vous a posé assez de questions j'en ai beaucoup pour vous et beaucoup je crains que en vous les posant elles servent au véritable destinataire je préfère les conserver pour la confrontation merci monsieur le président monsieur le président avec vos permissions avant qu'il ne passe j'ai une dernière question pour lui il s'agit d'une question très intéressante mon commandant s'il vous plaît oui on va attendre que toute la défense finisse si vous avez des questions vous pouvez revenir encore je vous en prie que m'a dit ne Sous-titrage FR ?